Ce vendredi 28 juillet, Rihanna est sortie à Santa Monica au bras de son cher et tendre, le rappeur Eyssa Proqui. La chanteuse y affichait fièrement son ventre, très, arrondi. Le deuxième enfant de Rihanna devrait arriver d'ici très très peu. Ce vendredi 28 juillet, la chanteuse de 35 ans et le rappeur Eyssa Proqui ont profité d'une soirée romantique en amont de l'arrivée du bébé numéro 2. Ils ont décidé de jeter leur dévolus sur le restaurant italien Giorgio Baldi à Santa Monica, un lieu très prisé des célébrités et un des endroits préférés de Riri. A la sortie de leur repas, le couple a été photographié à de nombreuses reprises. Rihanna portait un ensemble rose, un bandeau qui laissait son ventre arrondi apparent ainsi qu'un bas de survêtement. Elle a accessoirisé le tout avec une paire de lunettes de soleil ovale ainsi qu'un mini-sac. Un look très tendance barbicore, qui fait fureur depuis la sortie du film de Greta Gerwig. De son côté, Eyssa Proqui a opté pour une veste en denim bleue, un pantalon cargo khaki, un tee-shirt blanc ainsi qu'un bob. La semaine précédente Rihanna avait été déjà aperçue au même restaurant, cette fois en compagnie de leur premier enfant, Arsieil, né en mai 2022. Alors que son chéri était absent, la belle Brune avait opté pour un manteau imprimé avec des billets de 100 dollars. Si Rihanna n'a jamais fait savoir la date de son terme, elle avait révélé sa seconde grossesse lors de son show de la mitte en Super Bowl en février dernier. Elle n'a pas non plus souhaité dévoiler le sexe du bébé. Rihanna, je suis ouverte. Garçon, fille, peu importe pour autant, la chanteuse s'était exprimée dans les pages de British Vogue plus tôt dans l'année. Elle avait notamment assuré qu'elle n'avait aucune préférence quant à avoir un bébé garçon ou une fille. Je suis partant. Mon souhait serait d'avoir plus d'enfants mais quoi que Dieu veuille, je suis partante. Je suis ouverte. Garçon, fille, peu importe, avait-elle assuré. Dans cette même interview, elle a également confié que Eysapro qui souhaitait connaître le sexe du bébé. Il voulait un garçon, a-t-elle dit, avant de poursuivre, au début, il était ouvert, puis il a dit, non, je veux un garçon, je ne suis sûr. Et de toute évidence, les prières du papa ont été entendues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501